Vauville Vauville, c'est un jardin plutôt jeune. On dit en général qu'un jardin commence à avoir de l'âge quand il a à peu près 100 ans. Et Vauville est née en 1948. On surnomme Vauville le jardin du voyageur, puisque mon grand-père avait été dans la marine et servait en tant que matelot. Il adorait voyager et puis ensuite il est devenu ingénieur chimiste dans la parfumerie. Et c'est pendant tous ses déplacements qu'il a pu rencontrer des directeurs de jardins botaniques, des passionnés, des jardiniers tout simplement. Lorsque mon grand-père Eric Pellerin a découvert Vauville, il est arrivé ici vers les années 30, il est tombé complètement amoureux de la Hague, de cette baie absolument préservée et sauvage. C'est un cadre tout à fait unique, où il a pris le pari fou de commencer un jardin composé que de plantes de l'hémisphère australe, un feuillage persistant, pour pouvoir continuer à voyager tout en restant ici, dans le Nord-Cotentin, tout près de Cherbourg. Lorsque mon grand-père et ma grand-mère nous ont quittés, mes parents ont repris la destinée du jardin, ont évidemment planté, ont aussi beaucoup voyagé, et m'ont transmis ce goût de la découverte des plantes, de la botanique. Et je continue depuis que je suis adolescent à m'intéresser évidemment au jardin, à planter. Avec Guillaume de l'étrange, nous avons créé la ferme du jardin, un conservatoire des races anglo-normandes, et pour certaines races, en voie de disparition. Se promener à Vauville, c'est donc profiter d'une collection végétale unique en Normandie, et bien sûr découvrir un ensemble d'animaux, pour certains en voie de disparition, typiques de notre région, de l'Hague et du Nord-Cotentin. Sous-titrage ST' 501